La parole est à madame Valérie Rabault pour une durée de dix minutes. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, la motion de censure que je défends aujourd'hui au nom des députés insoumis, socialistes, écologistes et communistes membres de l'intergroupe NUP est celle qui doit mettre un terme à l'abaissement continu que vous infligez à l'Assemblée nationale depuis des semaines. Vous êtes la Première Ministre qui détenait le record d'utilisation de 49.3 au cours des trente dernières années. Vous êtes l'unique Première Ministre à avoir déclenché des 49.3 avant d'avoir permis un examen complet des textes par l'Assemblée nationale. Vous êtes l'unique Première Ministre à mettre en œuvre une réforme des retraites qui n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale. Enfin, depuis une semaine et de manière totalement inédite, votre gouvernement et vous-même avez tenté de jeter le discrédit sur l'Assemblée nationale en matière de recevabilité financière, des propositions de loi et amendements. Ce discrédit, c'est d'abord la manière dont les groupes parlementaires qui vous soutiennent et vous-même avaient traité le Président de la Commission des Finances, Éric Cocherelle. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec ses convictions politiques, mais vous n'avez pas le droit de le dénigrer dans son rôle institutionnel. Et contrairement à ce que vous dites sur la recevabilité des propositions de loi, notamment celles abrogeant le recul de l'âge effectif de départ de retraite à 64 ans, le Président Éric Cocherelle a rendu une décision en tout point conforme à celle de ses prédécesseurs dans des circonstances équivalentes. Il vous suffit pour cela de consulter les archives de l'Assemblée nationale, ce que j'ai fait. C'est cet usage constant qui a permis, par exemple, en 2019, que la proposition de loi, rendue recevable sous la présidence d'Éric Woerth, la proposition de loi qui visait à déconjugaliser l'allocation adulte handicapé, puisse être examinée. Et cette proposition de loi crée de facto une charge. Parce que la décision qu'il a rendue ne vous convenait pas, vous avez dénigré le Président de la Commission des Finances, Éric Cocherelle, en prétendant qu'il s'agissait d'une décision politique. Votre ministre des Relations avec le Parlement est allé jusqu'à dire, je le cite, « Le Président de la Commission des Finances s'affranchit du droit et de sa fonction pour des raisons politiques ». Madame la Première Ministre, comment un membre de votre gouvernement peut-il se permettre de porter un jugement sur un Président de Commission de l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses fonctions ? C'est une ingérence dangereuse. Et Madame la Première Ministre, permettez-moi de vous rappeler que sous la Ve République, c'est vous qui êtes responsable devant l'Assemblée nationale. C'est vous qui devez rendre des comptes au Parlement et pas le contraire. Jeter le discrédit sur l'Assemblée nationale, c'est aussi avoir empêché le débat sur la proposition de loi d'abrogation de votre réforme des retraites. Il n'est de secret pour personne que le gouvernement a fait pression sur la Présidente de l'Assemblée nationale pour que ce débat n'ait pas lieu. Cette décision est un très grave précédent. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, des amendements reprenant une disposition par deux fois déclarés recevables par l'Assemblée nationale, une première fois par son bureau le 25 avril, une seconde fois par le Président de la Commission des finances le 30 mai, n'ont pu être mis en discussion dans l'hémicycle. A nos collègues qui estiment qu'on ne pouvait faire autrement, je leur réponds que la doctrine est très claire. Elle a même été écrite par Eric Woerth le 23 février 2022 lorsqu'il était président de la Commission des finances. Et je vais vous la lire cette doctrine. La référence au droit proposé introduit une souplesse permettant de ne pas paralyser totalement les initiatives parlementaires. Le droit proposé, c'est la proposition de loi. C'est cette doctrine qui s'applique depuis 1958, mes chers collègues, sans aucune exception. Vous pouvez faire le pointage des comptes rendus publiés au journal officiel, vous ne trouverez absolument aucune exception. Toujours pour nos collègues qui doutent de cette pratique, pourtant constante depuis 1958, je prendrai un exemple très récent avec la proposition de loi 659 qui visait à assurer un repas à 1 euro pour tous les étudiants. Elle a été examinée dans notre hémicycle le 9 février dernier. Cette proposition de loi est arrivée dans l'hémicycle avec un article premier modifié qui restreignait le bénéfice d'un repas à 1 euro aux seuls étudiants en situation de précarité. Très logiquement, l'auteur de la proposition a déposé un amendement pour revenir à la proposition initiale, c'est-à-dire un repas à 1 euro pour tous les étudiants. Conformément à l'usage constant depuis 1958 à l'Assemblée nationale, cet amendement a été jugé recevable financièrement. Il a donc pu être discuté dans l'hémicycle et en plus il a été voté. J'observe que cette lecture de l'article 40 n'a alors dérangé aucun des groupes parlementaires qui soutiennent le gouvernement puisqu'aucun député, aucun parmi vous, mes chers collègues, ne s'est saisi de l'article 89 à ligne A4 qui vous permet à tout instant dans l'hémicycle de contester une recevabilité financière dans ce même hémicycle. Vous ne l'avez pas fait. Cet exemple n'en est qu'un parmi tant d'autres qui montre que la décision d'irressavibilité qui a été prise la semaine dernière est contraire à tous les usages de notre Assemblée. En procédant ainsi, vous avez ouvert une voie dangereuse, celle de l'arbitraire, celle qui abîme l'état de droit que notre pays a courageusement construit au fil des ans depuis la Révolution française. Oui, Madame la Première Ministre, il s'agit bien d'arbitraire. Jusqu'à ce jeudi 8 juin, tous les députés, quelle que soit leur appartenance politique, étaient traités à égalité et ce conformément à un usage constant depuis 1958. Depuis ce 8 juin, c'est un saut dans l'inconnu, c'est le règne de la recevabilité partisane sans voie de recours. Désormais, aucun député de l'Assemblée nationale ne pourra prédire le sort qui sera réservé aux amendements de rétablissement d'articles de ses propres propositions de loi. Madame la Première Ministre, en faisant pression sur la présidente de l'Assemblée nationale, vous avez bafoué deux articles de la Constitution. L'article 48, alinéa 5, qui garantit l'initiative des groupes d'opposition. L'article 51, alinéa 1, qui confie aux seuls députés et à eux seuls la responsabilité, je cite, de déterminer les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Mes chers collègues, ce qui se joue aujourd'hui avec cette motion de censure, c'est la possibilité de mettre un terme au discrédit que le gouvernement jette sur l'Assemblée nationale. Et il me semble que nous devrions toutes et tous nous retrouver pour dénoncer ce discrédit et surtout y mettre un terme. Ce n'est pas une question de choix politique, c'est une question de responsabilité que chacune et chacun d'entre nous avons vis-à-vis des Françaises et des Français que nous représentons. C'est une question de crédibilité pour exercer notre mandat. C'est une question de fidélité à l'héritage de la Révolution française dont nous sommes tous les dépositaires. Car qui d'entre nous peut sérieusement se résoudre expliquer à ses électeurs et électrices qu'il ou elle n'a jamais pu se prononcer par un vote sur la réforme des retraites ? Qui d'entre nous peut accepter la duplicité gouvernementale qui consiste d'un côté à déclarer et je vous cite Madame la Première Ministre « Comme il se doit, la démocratie parlementaire aura le dernier mot » et de l'autre « Entraver le vote d'une proposition de loi qui nous aurait permis de donner directement un avis sur la réforme des retraites ». Qui d'entre nous peut se résoudre à l'irrecevabilité ou à la recevabilité partisane qui va désormais sceller le sort de chacune de nos propositions de loi ? Qui d'entre vous peut accepter les critiques incessantes du gouvernement sur la manière dont se déroulent nos débats ? Ces critiques ne sont sans doute pas nouvelles et en son temps, Clémenceau les avait déjà balayées. Et je le cite « Gloire au pays où l'on parle, honte au pays où l'on se tait ». Ces discussions ont leur inconvénient, le silence en a bien davantage. Mes chers collègues, censurer le gouvernement est un acte grave et je le mesure pleinement. Mais laisser perdurer le discrédit sur notre Assemblée par le gouvernement marquerait un renoncement de notre part plus grave encore. C'est pour cela que j'invite chacune et chacun d'entre vous à voter cette motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.